Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose la fabrication d'un clairvoix, des persiennes, qu'on pose verticalement. Donc pour ça on va utiliser une seule section de bois, c'est un bois qui fait 46 par 147. On va utiliser aussi des outils très simples comme d'habitude, c'est-à-dire une visseuse, une scie circulaire, alors moi j'ai utilisé pour le coup un banc de coupe, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser bien sûr une scie circulaire. On aura besoin d'une fosse équerre et de vis bien sûr. Et puis ben, c'est tout. Bon ben on y va. Le clairvoix que je fabrique aujourd'hui se présente sous forme de lame de bois ajourée et posée en persienne. L'avantage des persiennes, c'est qu'en fonction de l'exposition des lames, on peut obtenir un brise-vue total tout en ayant une prise au vent réduite. Plus le brise-vue est haut, plus la section des lames devrait être importante pour éviter que les lames ne vrillent. Pour ce projet, j'avais une hauteur de 2m10, j'ai donc choisi des madriers épais de 46 par 147. Nous avons des traverses hautes et basses ainsi que des montants. Les montants aux extrémités sont posés à 90 degrés pour permettre de fixer le brise-vue sur les poteaux. Les montants à l'intérieur seront posés en obliques. Les montants obliques seront décalés par rapport au bord des traverses. Plus on augmente ce décalage, plus l'angle augmente et plus la vue sera obstruée. Pour ce projet, j'ai opté pour un espace de 15 000 m. Afin de marquer ce décalage, je dois tracer 2 lignes. J'aurai besoin d'un outil qu'on appelle trusquin. Et comme c'est sûrement pas l'outil que vous avez demandé à Noël, je vous montre une astuce pour vous fabriquer un trusquin avec une chute de cornière d'angle et une vis. Reportez la distance que vous avez besoin à l'intérieur de la cornière. Ici, 15 000 m. Puis, vissez une vis de l'autre côté en faisant dépasser la pointe à l'intérieur à peine de 1,5 mm. Juste ce qu'il faut pour marquer le bois. On plaque ensuite la cornière sur le madrier que l'on souhaite tracer et le tour est joué. Je trace ensuite la position des montants sur les traverses. Je commence par tracer les 2 montants droits aux extrémités, puis les 2 montants obliques. Pour cela, j'utilise une chute de la même section que mes lames. Je la positionne sur mon madrier. Je fais ensuite en sorte d'aligner la pointe avant et la pointe arrière sur les 2 lignes que j'ai tracées avec mes trusquins. Pour l'instant, je ne connais pas encore le nombre de persiennes dont j'ai besoin. Pour cacher au mieux la vue, je vais faire en sorte que mes lames se chevauchent de 10 000 à 20 000 m. Je reporte l'arrière de ma première persienne. Je décale le repère de 20 000 m vers la gauche, donc vers l'intérieur. Je positionne ma seconde lame. Je mesure ensuite la distance que j'ai entre les 2 points de ces lames. Ici, 13 cm. Pour connaître l'espacement exact, je mesure la distance totale L que j'ai entre les 2 pointes de chaque extrémité. Je divise cette distance par un nombre de lames quelconque jusqu'à obtenir une valeur qui se rapproche le plus possible de mes 13 cm. Je reporte ensuite cette valeur sur mes 2 traverses. Remarquerez que mes traverses hautes et ma traverse basse sont en miroir, c'est-à-dire qu'elles sont opposées. J'utilise ensuite une fausse équerre pour reporter l'angle de la première lame. Je marque sur cette équerre la pointe de ma persienne et 2 repères pour le préperçage des vis. Je reporte ensuite ce tracé pour toutes les lames en utilisant les repères des pointes effectuées plus tôt. Je perce ensuite les pré-trous pour les vis. Lorsque tous mes éléments sont préparés, j'ai plus qu'à mettre le tout à plat par terre. J'utilise là une règle qui fait 15 000 m d'épaisseur, ce qui correspond au décalage que j'ai entre le bord de mes traverses et les pointes de mes persiennes. J'utilise le traçage que j'ai fait avec ma fausse équerre pour aligner les lames avec le bon angle. Et j'ai plus ensuite qu'à assembler avec des vis. Donc j'utilise ici des vis en inox de 6 par 120. Sous-titrage ST' 501 Le gros inconvénient de ces persiennes, outre son volume, c'est qu'il y a vraiment du poids. Alors prévoyez la main d'oeuvre pour le déplacer et aussi évitez de le fabriquer trop loin de l'endroit où il doit être au final. Voilà, j'espère que les persiennes n'ont plus aucun secret pour vous. Donc ça a fait beaucoup d'informations, je suis bien conscient. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501